Shalom, frères et sœurs, Assalamu alaikum, que la grâce de Yahweh soit sur chacun de vous. Allah, 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 Kisi, Aninema Kake, Abbek, Leng, Lengi. Ça c'est Ambambara et Anjoula. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter un témoignage. Et le témoignage c'est quelque chose que tu as vu ou quelque chose qui t'est arrivé et que tu vas rendre un rapport de ce que tu as vu ou entendu. Dans mon cas, le témoignage me concerne j'étais musulman et de l'islam, je suis aujourd'hui chrétien. Ça c'est un peu difficile pour beaucoup de musulmans de comprendre. comment un musulman, dans sa vie, au cours de sa vie, arrive à être un jour un chrétien. Donc ce pourquoi je suis aujourd'hui devant vous, c'est de vous montrer ce témoignage, de vous raconter ce témoignage. car il n'est pas facile à un musulman de connaître la Sainte Bible et de connaître le plan de salut de Yahweh dans la Bible. Je me présente. Je me nomme Issa Traoré, fils de Brahimah Traoré et de Baloférima. Donc, parent musulman, je suis né dans cette famille musulmane puisque en islam, dès la naissance, il y a un baptême qui se fait et dès la naissance, l'enfant est automatiquement baptisé musulman. Donc je peux dire, de l'enfance, j'ai été musulman. et j'aimais la religion de mes parents. Quand je suis devenu homme, j'aimais beaucoup l'islam. Oui, car regarder l'islam, c'était une religion très attirante. Le mois de Ramadan, j'aimais surtout ce mois-là car c'est le mois dans lequel tout beau musulman, dans l'ensemble, jeûnais, priaient ensemble et rompaient ensemble le jeûne. Et sincèrement, cela me plaisait beaucoup voir que quand est-ce que le mois de Ramadan arrivait, tout le monde était là en train de chercher à se préparer pour les jeûnes, pour la rupture du jeûne, pour la prière. Et à la fin, surtout du mois de Ramadan, qui était sanctionné par une fête. Et j'aimais beaucoup cette fête. La fête de la fin du mois de Ramadan. Et après cela, deux mois, dix jours après, je crois bien, il y a la fête de Tabaski qui vient, qui est appelée aussi la fête de moutons. Sincèrement, j'aimais surtout cette fête, surtout cette fête à cause de la viande de moutons. Et que c'était ce moment-là, même, tout le monde se réjouissait, le père devait envoyer un gros bélier. et c'était la fête. J'aimais la voix que mes parents m'avaient donnée. Mais, tout autant, étant musulman et que j'aimais cette voix, j'avais souvent de sérieux problèmes, de sérieuses inquiétudes quant à mon salut. En 1988, mon père décède. C'est à partir de ce moment-là que beaucoup de choses vont arriver dans ma vie. Je voyais les autres mourir dans leur famille. On apprenait que tel était décédé dans telle famille. Tel était décédé dans telle famille. Mais, vivre l'expérience de la mort dans ma famille, c'était la première fois que je voyais un membre directement lié à ma personne, mon père, qui venait de nous quitter. En 1988, en ce moment, j'étais encore en classe de cinquième. je ne m'en revenais pas. Où est-il allé ? Où Traoré Brahma est allé ? Je pensais qu'il allait revenir peut-être un jour parce qu'après la mort, il y a eu au moins trois mois où la cour était remplie de monde. On ne pouvait pas sentir que l'homme n'était pas là. Mais après les trois mois, 40e juge de sacrifice, tous les derniers visiteurs et visiteuses qui étaient là sont partis. Il est resté maintenant que seulement les membres de sa famille. Et dans l'année 1990, il est mort, on devrait payer son dernier mouton de tabaski. Et on allait payer le mouton et le mouton est là. Mais le propriétaire du mouton qui, à chaque fête de tabaski, il y avait des ruptuels, il y avait des formules, il y avait des trucs qu'il faisait, comment il s'entretenait avec sa famille, il n'était pas là pour assumer cette tâche. C'est là encore que j'ai commencé à réaliser que l'homme effectivement ne pouvait plus revenir parmi nous. Retenez bien, j'étais en classe de cinquième. C'est ce même jour de tabaski. J'ai pris la résolution d'aller au cimetière, aller voir effectivement si Traoré Brahim est encore là-bas ou il n'est plus là ou peut-être il reviendra à la maison. Je vais, devant sa tome, je vois son nom inscrit Traoré Brahim né en 1924. Je réalise là que « Oui, cet homme, mon père, bien-aimé, l'homme le plus fort que moi je considérais, c'est lui qui est couché là et il ne reviendra plus jamais parmi nous. Mais moi est encore vivant. S'il arrivait qu'un jour, car de la manière il s'en est allé, un jour viendra, moi aussi, je m'en irai. Et si je meurs, où serai-je ? Si je meurs là, est-ce que j'irai au paradis ou à l'enfer ? Sincèrement, frère et soeur, je voulais avoir l'assurance. Tout a commencé par la mort de mon père et l'assurance de mon salut après sa mort, car je voulais être sûr d'après la mort où je serai. Sincèrement, je voulais être dans le paradis, dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que je faisais en tant que bon musulman et aimé l'islam, c'était toujours dans le but d'être sauvé et d'être au paradis. Un jour, un prédicateur islamique est venu prêcher. Et il nous a prêchés clairement dans le Coran à partir de la surate 19, verset 71 à 72. Il a dit ceci clairement en jour là. Moi aussi, tu n'as qu'un aloutien mais il n'y a pas de gens qui sont bons. Cela veut dire quoi en français? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car c'est un décret irrévocable d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tout musulman devait passer nécessairement par l'enfer avant de sortir. Ah, il ne fallait pas que ce vieux-là prêche. cette prédication-là devant moi. J'étais troublé. Troublé au point même que je me demandais comment faire pour ne pas passer par l'enfer. Que ce soit passer par l'enfer ou passer par le pont de la Gienne mais pourquoi dois-je faire un tour dans l'enfer passer par l'enfer sur le pont de l'enfer pourquoi dois-je aller dans l'enfer? Et il s'en cherchait la solution. Il s'en cherchait le chemin. Y a-t-il pas une possibilité pour moi de ne pas passer par l'enfer? Et c'est ainsi qu'un jour je rencontre encore un autre vieux que je lui demande. Je voulais sincèrement connaître Dieu et avoir l'assurance de mon salut. Comme ici, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont leur ambition personnelle. d'autres ont décidé de devenir des célébrités dans la musique et ils sont arrivés mais de quelle manière? D'autres ont décidé de devenir des grands politiciens et de devenir des présidents de la République et là c'était leur ambition personnelle ils y sont arrivés et d'autres ont décidé d'être des célèbres footballeurs hommes d'affaires riches et ils y sont arrivés mais moi après la mort de mon père je voulais avoir l'assurance de mon salut sur terre de mon vivant avant de mourir. C'est ainsi qu'un jour je rencontre un vieux que je sympathisais beaucoup avec lui je lui demande est-ce qu'un homme peut connaître son salut sur terre ici avant sa mort? Et le vieux sans détour il me dit comme ça c'est-à-dire tu es malade? Comment peux-tu prétendre dire que tu peux connaître ton salut alors que tu n'es pas encore mort? là j'étais étonné il dit qu'il nous faut d'abord mourir et que ce mystère de l'acquisition du salut là on ne peut pas le connaître il faut nécessairement mourir et il va plus loin il dit mais il y a une pésée la pésée des oeuvres sur la balance qui aura lieu étant encore vivant nous commettons de bonnes oeuvres et de mauvaises actions mais comment toi du coup tu n'as même pas fini de vrai puisque aujourd'hui comme demain tu peux faire de bonnes actions comme de mauvaises actions et sans même finir ta vie et toi le curieux tu veux qu'on ait déjà ta destinée alors qu'il faut bien vivre d'abord et après quoi la pésée la balance on viendra péser tes oeuvres et après la pésée de tes oeuvres si tu es sauvé tu sauras ce jour-là et si tu n'es pas sauvé tu le sauras ce jour-là donc en un mot tu attends d'abord avant de mourir et de connaître et de connaître ton salut alors il a encore amplifié ma crainte ma souffrance et l'angoisse que mon âme ressentait dans mon fort intérieur j'étais un bon musulman dans ma manière puisque je faisais tout ce qu'il m'était demandé de faire les cinq pliés j'aspirais même un jour aller à la Mecque si les moyens me permettaient car je m'étais dit que si je vais un jour à la Mecque je devais avoir la rémission totale de tout ce que j'avais fait mais à chaque fois je revenais sur la position du vieux sur la prédication du vieux qui disait il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer donc là je comprends que même par implication le prophète islamique lui aussi puisqu'il n'y a personne sans accepter par implication le prophète islamique aussi doit nécessairement aussi passer par l'enfer pour aller au paradis et moi je me suis dit qu'il n'y a-t-il pas une possibilité n'y a-t-il pas un chemin et un chemin qui me permettra d'aller directement au paradis sans passer par l'enfer et j'étais troublé troublé au point qu'il m'arrivait des fois chaque fois que je pensais à la mort à l'après-mort je devenais triste et c'est ainsi que je suis resté dans cette situation de tristesse dans mon âme du collège jusqu'au lycée j'arrive au lycée en 92 où j'étais encore en classe de premier je rencontre un ami de classe et ce roulant un bon chrétien bien rangé je faisais le plus souvent des débats avec lui des débats mais je ne discutais pas le plus souvent pour comprendre je m'énervais quand est-ce qu'on attaquait le prophète je m'énervais quand est-ce qu'on attaquait l'islam je m'énervais quand est-ce qu'on attaquait le courant mais pour comprendre réellement ce que les gens cherchaient à développer cela ne m'intéressait pas trop mais j'ai fait plusieurs fois cas à mon ami que je souffrais je voulais avoir l'assurance de mon salut et que je voulais savoir effectivement est-ce qu'un homme de son vivant sur la terre pouvait connaître qu'il l'ait sauvé avant sa mort et connaître encore le véritable chemin pour aller chez Dieu sans passer par l'enfer car il y a un décret dans la Sourate du 9 verset 71 qui dit que toute personne sans exception passera d'abord par l'enfer et moi je cherchais la solution de ne pas passer par l'enfer et d'être sauvé de l'amour à être sauvé cet ami me regardait le plus souvent je le fatiguais je pensais qu'il était bon chrétien mais il était un cas frit parce qu'il ne priait pas et un jour exacerbé par mes manières de faire chaque fois que j'étais derrière lui il m'a donné un livre nous étions encore en 92 il m'a donné un livre un livre rouge dont la couverture était rouge il dit ça c'est le nouveau testament tout ce que tu es en train de chercher la réponse se trouve dans ce livre et il m'a dit si tu es sincère si tu es sincère et que tu cherches Dieu de tout ton coeur il est prêt à se révéler à toi et à te donner la solution et les réponses à toutes ces inquiétudes que tu as ah bon en fait c'est un ami qui venait juste de me donner un livre j'ai pris le livre car c'est un cadeau d'un ami mais à vrai dit je n'avais même pas l'intention de lire ce livre là car quand est-ce que nous étions encore aux primaires il y a un groupe d'évangélistes les Gédéons qui distribuait le plus souvent les nouveaux testaments bleus dans les écoles aux élèves mais moi je n'ai jamais pris ce livre là même pour un temps soit peut même m'emmener à la maison dès qu'on nous distribuait les Gédéons en classe les nouveaux testaments édités par le groupe Gédéon moi mon nouveau testament restait sur ma table soit le voisin prenait ou soit quelqu'un d'autre prenait parce que nous musulmans on nous avait dit que c'était un livre falsifié nous musulmans on nous avait dit que ce n'est pas la vraie bible nous musulmans on nous avait dit que tout ce qui était chrétien était des mécréants donc moi je vais faire quoi avec un livre falsifié un livre de mécréants dès qu'on me donnait je ne prenais même pas la peine de voir quoi qu'il en était prenez votre livre c'est en première que cet ami me donne le livre le nouveau testament et il me dit si tu es sincère et que tu chèves sincèrement Dieu de tout ton coeur tu verras dans ce livre là la réponse à toutes tes inquiétudes et tes souffrances si tu es sincère prends le livre va avec je t'offre lis et un jour tu me diras quelque chose voilà comment j'ai pris le livre je vais à la maison avec je balance un vieux livre sur ma table ça ne me disait rien moi je voulais des versets coranés clairs clairs qu'on va me dire tu fais ça tu fais ça tu rentres directement au paradis sans passer par l'enfer toi tu viens me dire de lire dans ta bible là pour connaître réellement si je dois être sauvé ou pas un livre même de prime abord qui est déjà un faux livre falsifié il y a quelle vérité qu'on peut trouver dans ce livre falsifié et un livre de mécriant un mécriant peut-il envoyer une situation de salut à quelqu'un non je n'en avais même pas besoin mais Dieu Yahweh sait faire ces choses et un soir j'étais là dans la chambre je n'avais plus rien à faire je regarde sur la table je vois le livre rouge l'envie et une curiosité m'a pris pour aller regarder à l'intérieur de ce livre là rapidement pour qu'un jour je puisse dire à mon ami oh j'ai vérifié dans ton livre il n'y a rien de bon dedans tiens ton livre c'est comme ça j'avais l'idée de pouvoir lire et aller lui remettre rapidement son livre pour lui dire que non il n'y avait rien dedans je prends le nouveau testament qui commence par le livre de Matthieu après Matthieu il y a Marc Luc et Jean Matthieu je commence par la généalogie du Seigneur ensuite la naissance la naissance du Seigneur ensuite l'enfant grandit et je continue j'arrive sur Matthieu 6 et dans le livre de Matthieu 6 c'est là il y a beaucoup d'enseignements enseignements sur la prière sur l'aumône sur le jeûne là j'ai commencé à tiquer j'ai dit mais comment 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 ce livre l'enseigne j'ai continué la lecture jusqu'à finir les 4 évangiles des 4 évangélistes Matthieu Marc Luc et Jean pas la même nuit mais pendant tout le temps que j'avais je m'étais consacré à faire cette lecture biblique et les amis du quartier ceux avec qui je jouais au foot je courais on faisait tout ce qu'on pouvait ils sont venus un jour ils me voient ils disent qu'est-ce que tu as on ne te voit plus on ne te sent plus tu as un problème tu es malade je dis non je suis là tout va bien ils disent mais tu es devenu autre chose tu as changé tu n'es plus le même qu'on connaissait qui vient qui fait beaucoup de bruit qui nous appelle on va jouer au ballon on taquine les filles mais toi on ne te sent plus tu as quoi tu as quel souci mais tu as changé dis nous ce que tu as frère moi je ne savais même qu'il y avait un changement qui s'ouvrait dans mon corps dans ma vie mais j'étais inséparable de ce livre là après la lecture des quatre évangiles des quatre livres des quatre évangélistes non il me fallait tirer une conclusion j'ai d'abord constaté que la Bible n'enseignait pas de la même manière que le Coran et que dans la Bible il n'y avait rien d'autre dans la Bible que des paroles d'amour oui que des paroles d'amour et vous allez voir ces paroles d'amour c'est comme si c'était hier ce témoignage j'étais étonné et ma plus grande j'ai dit mon plus grand étonnement était où d'abord le salam alaikum pour moi nous musulmans c'est à nous le salam c'est à nous de donner la paix aux gens car un musulman ne peut pas donner le salam alaikum à tout le monde on ne peut pas donner le salam alaikum la paix à un mécriant à un cafri mais c'est en lisant la Bible j'ai été converti par les écritures non pas parce que quelqu'un est venu me voir et m'a fait des propositions non écriture contre écriture courant contre courant voilà pourquoi à la fin j'ai fait une étude comparative entre le prophète islamique et Yeshua Jésus Christ j'étais étonné de voir que dans la Bible Jean chapitre 20 verset 19 et verset 26 le Seigneur en se révélant à ses frères il a dit que la paix soit avec vous salam alaikum ala 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 j'étais étonné de voir que le salam ala 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 et que seuls les chrétiens devaient dire ça, car Yeshua le Seigneur est passé en l'an 33 Mohamed est né en 570 son ministère jusqu'en 632 donc le salam alaikum que lui que nous musulmans, nous prononçons à longueur de journée c'est une salutation propre aux chrétiens ça a été encore découragé voilà comment Yahweh Dieu va commencer à me révéler les secrets dans sa parole quand j'ai dit sa parole, le Coran est la parole de Allah et si Allah est la parole et que le Coran est sa parole c'est que le Coran est Allah et si la Bible est la parole de Yahweh et que Yahweh est la parole c'est que la Bible est Yahweh donc voilà comment moi je comprenais et maintenant je me dis mais comment se fait-il que c'est eux les mécriants qui ont la salutation de paix et nous on est venu recopier ça j'ai demandé un jour à un musulman il dit non que que le prophète Mohammed a pris tout ce qui était derrière lui avant lui qui se trouvait dans les livres révélés avant lui et il a complété ses révélations maintenant et voilà pourquoi il est le saut des prophètes mais tout ce qu'il enseigne tout ce qu'il prêche c'est dans les livres qui l'ont précédé et les livres qui l'ont précédé il m'a dit Taurata, Zabour et Lindil maintenant le Coran faisait le quatrième livre c'est compris et on continue vous allez voir comment le Seigneur va continuer à m'éclairer c'est encore dans la Bible que je venais de découvrir qu'un chrétien ne jurait pas là nous le sommes en 92 qu'un chrétien quand est-ce qu'il disait oui et que son oui était oui et que son nom était non et que ce qui suivait derrière le oui et le non était en même temps l'oeuvre de Satan alors que nous musulmans non, dit oui comme ça on ne peut pas dire oui Inch'Allah au nom de Dieu Wallahi Billahi Talahi c'est-à-dire il nous fallait d'abord jurer pour montrer que ce que nous disons est vrai là je découvre qu'on ne juge même pas j'ai dit ah donc chaque fois que nous parlions et que nous jurons c'est que nous sortons des écritures c'est le diable que nous servons sincèrement j'ai commencé à comprendre encore que la Bible et le Coran n'enseignaient pas de la même manière on y va j'ai oublié de dire Matthieu 6 la prière et la Bible me disait encore qu'un homme s'il doit prier que doit-il faire il doit rentrer dans sa chambre fermer la porte de la chambre sur lui et prier dans le coin afin que son Père qui est dans les cieux puisse voir le désir de son cœur et exaucer sa prière non, ça encore c'est le contraire en islam la prière doit se faire à n'importe quel moment à n'importe quel endroit dès que l'heure de prière est arrivée même si c'est un coup de route au bord de la route devant les gens en public que tu fasses ta prière mais ici quand tu rentres dans la maison tu fermes la porte sur toi il dit ça commence à être difficile donc un chrétien ne doit pas prier qu'on puisse le voir en train de prier alors là quel enseignement ne ratez pas ça vous allez encore comprendre que l'enseignement public qui m'a amené à chercher les saines écritures dépassait moi-même mon entendement et on continuait et j'arrive au point que le Seigneur même disait à ses disciples aimez vos ennemis aimez ceux qui cherchent à vous tuer priez et bénissez vos ennemis aimez vos ennemis comme vous-même non là c'était encore dur c'était dur nous savons que le Coran dit les disciples du prophète Mohamed ils s'aiment entre eux mais dur envers les mécréants ça c'est juste comment quelqu'un peut aimer un homme qui cherche à tourner la vie mais le Seigneur disait ici que si quelqu'un te donnait un coup sur la joue droite tend lui l'autre joue mais comment peux-tu aimer quelqu'un qui cherche à te tuer quand est-ce que j'ai commencé à comprendre que l'amour que le Seigneur donnait était tout à fait différent de ce qu'on nous enseignait dans le Coran j'ai commencé à me dire mais qui est Yeshua qui est ce Jésus pour parler de la sorte et amener les gens à se comporter de cette manière la petite conclusion d'abord était quoi ? je me suis dit que quiconque marchait comme façon les disciples de Yeshua l'ont donné l'ont prescrit non l'inquiétude première que j'avais qui était comment faire pour être sauvé je me suis dit quiconque marchait comme les disciples comme les disciples de Yeshua il était difficile pour que cela rentre dans l'enfer j'ai commencé à comprendre que l'enseignement biblique bien respecté pouvait amener quelqu'un au salut et regardez ce que Yahweh va faire à la fin je finis avec les quatre évangiles arrivés sur Jean surtout l'évangile de Jean le chapitre 14 car tout un croyant tout croyant qui vient dans le Seigneur il a un témoignage et son témoignage est basé sur des écritures même si tu es le fils d'un pasteur il te faut un témoignage si tu es le fils de qui que ce soit il te faut un témoignage et le verset public qui m'a surtout donné l'assurance de mon salut Jean 14 verset 1 à 3 le Seigneur lorsqu'il était à ses disciples le moment était venu pour qu'il parte il a dit à ses disciples que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi je vais vous préparer une place car il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père et lorsque j'aurai fini de préparer la place je reviendrai vous prendre afin que là où j'essaierai vous y soyez aussi non l'assurance sur ce verset a commencé à remplir mon coeur comment en islam nous savons que c'est vrai la mort du Seigneur est beaucoup discutée mais l'élévation du Seigneur pour aller au ciel tout musulman sait que Yeshua Jésus est monté il dit que votre coeur ne se trouble point et que de croire en Dieu et de croire en lui et que lui il fait quoi il va au père préparer une place et lorsqu'il aura fini de préparer une place il reviendra prendre qui lui ceux qui ont cru en lui afin que ceux qui ont cru en lui soient là où lui il est ah là je me suis dit j'ai dit mais qui est Yeshua qui est Jésus pas pour un musulman Yeshua à Jésus Christ n'est rien d'autre qu'un simple prophète comme les autres mais ici dans Jean 14 il a dit qu'il est parti au ciel et il allait faire quoi mais oui on nous dit en islam que quand est-ce que Jésus est allé à son retour il reviendra tout bon musulman le Seigneur reviendra et s'il revient qu'est-ce va-t-il faire il a dit à ses disciples il dit si je reviens alors que tu es mort je te ressuscite premièrement ensuite les vivants qui sont là seront changés pour aller mais je me dis c'est vrai en islam Isa est monté Yeshua est monté mais qu'est-ce qu'il fait monter étant là-bas lui-même il dit je vais vous préparer une place et lorsque j'aurai fini de préparer la place je reviendrai je reviendrai te chercher toi qui as cru à moi afin que la place que j'ai préparée tu y sois là-bas rappelez-vous dans mes débuts je voulais avoir l'assurance de mon salut non je me suis dit qu'une chose était sûre et certaine et qu'il est monté vivant et la seconde chose plus sûre et certaine il devait venir et encore qu'est-ce qu'il est allé faire lui-même il a dit Jésus allé vous préparer une place et il est allé préparer cette place là pour qui il dit clairement à ses disciples allez et faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ensuite enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit et il va plus loin il dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé mais celui qui ne croira pas qui ne se fera pas baptiser sera condamné non frère la joie la joie de l'acquisition de ces versets c'était en 92 commençait à faire de moi un homme heureux car mon âme était engloutie par le chagrin de la mort après la mort du Père mais le verset la Sourate 19 verset 71 72 disait qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par ce jugement il me fallait trouver il me fallait trouver un mot pour m'amener à dire que le jugement cette condamnation était finie Jean 5 verset 24 j'ai été converti par les écritures non pas parce qu'un pasteur est venu me voir non accepte comme ça accepte non seul avec la Bible et confronter les écritures avec les écritures et puis voir réellement où je dois aller je l'ai dit au début je suis un Africain je ne suis ni juif ni arabe africain ivoirien n'ai trouvé les parents sur la voie des arabes quand un enfant naît tout ce qu'il peut faire c'est de suivre ce que les parents lui donnent et c'est ce que j'ai fait mais à un moment donné la voie des arabes que leurs parents ont eu je ne me sentais pas mon âme était angoissée mais en même temps dans l'autre voie des juifs car c'est comme ça moi je voyais la chose Yeshua était un juif chez les juifs il n'y avait aucune condamnation chez lui Jean 5 verset 24 il a dit ceci en vérité en vérité et je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé il est sauvé il ne passera pas en jugement mais il passe de la mort à la vie éternelle non le seul mot jugement suffisait pour moi car il y avait la condamnation dans la soirée 19 verset 71 mais ici il dit que si je crois en lui en celui qui l'a envoyé il suffit seulement que moi je meurs il n'y a plus de jugement sur moi si tu me vois passer par l'enfer passer par le pont de l'enfer passer vers l'enfer c'est que je ne l'ai pas suivi c'est que je n'ai pas cru en lui non l'assurance était directement là mais je ne pouvais pas du coup sortir comme ça pour dire oui j'ai compris oui le seigneur c'est la vérité non un musulman ancré jusqu'au point au point culminant dans sa foi en islam il ne peut pas sortir facilement comme on le pense mais il me fallait encore approfondir mes recherches et voir réellement qui était Yeshua et qui était Mohammed c'est ce qui m'a amené d'abord à comparer et les deux prophètes et les deux enseignements qui était Yeshua qui est Yeshua Jésus Christ dans le Coran la Sourate 19 la Sourate 19 quand est-ce que vous prenez le début de la Sourate 19 comment Yeshua est né c'est clair dans le Coran Yahweh Allah a envoyé l'ange Gabriel chez une vierge et Gabriel est allé voir la vierge Myriam et dit à Myriam que la parole de Dieu viendra à toi et tu concevras un enfant et c'est cet enfant qui sera appelé Issa mais Myriam dit que comment cela pourrait dire que je ne suis pas une prostituée et Gabriel dit oui car Dieu a décrété et cela va se faire ainsi Myriam tombe enceinte et Myriam donne naissance à un enfant un enfant pur car ce n'est pas un enfant bâtard mais un enfant pur sorti de l'esprit et de la parole de Yahweh et voici comment est l'homme Jésus 33 ans suite sans péché ni dans le Coran ni dans la Bible je n'ai vu nulle part écrit que le Seigneur Yeshua a commis un péché il n'y en a pas et toute sa vie quand tu prends la surate 5 verset 110 il a dit de lui là-bas qu'il ressuscitait les mois avec la permission de Dieu il a même créé un oiseau avec la permission de Dieu il donnait la vie la vue aux aveugles avec la permission de Dieu il permettait aux boiteux de marcher avec la permission de Dieu il a même créé un oiseau Yahweh Dieu seul crée mais lui avec la permission de Dieu il l'a créé non je n'en m'en revenais pas j'ai dit mais c'était encore 92 si il est comme ça c'est qu'il est au dessus des prophètes il ne peut pas être appelé simple prophète il n'y a que Dieu seul qui peut créer surtout créer un oiseau il n'y a que Dieu seul car la création appartient car Dieu il a dit que je suis un Dieu jaloux je ne partage pas ma gloire et la gloire de la création appartient seulement à Yahweh donc s'il a permis puisque le courant le dit dans la surat 5 verset 110 s'il a permis s'il a permis que Yeshua Jésus crée c'est que quelque part Yeshua Jésus peut être Dieu s'il a permis qu'il crée c'est que quelque part il est Dieu mais moi je ne voyais pas ça sur ce temps de Dieu d'abord mais je voyais l'homme qui était Yeshua qui était Jésus Christ à partir du courant d'abord mais il est appelé dans la surat 4 verset 171 aussi Calematula la parole de Dieu Ruhula l'Esprit de Dieu mais en même temps qualifié des simples prophètes là encore je ne m'arrivais pas comment il peut être tout ça et peut être un simple prophète et la seconde partie de l'étude je devais centrer ça sur le prophète Mohamed et connaître qui est Mohamed dans la surat 18 verset 110 le courant nous dit que Mohamed est un être humain comme vous et moi et dans la surat 47 verset 19 il a dit de lui qu'il est un péché et qu'il doit demander le pardon de ses péchés lui de ses péchés et des autres croyants qui le suivent non frère j'ai commencé à me décourager j'ai commencé à me décourager le guide que je suivais n'était pas un guide sans tâche tout comme moi il péchait et tout comme moi la surat du jenef il devait passer aussi par l'enfer car il a dit il n'y a personne sans accepter non pas de sauf le prophète il n'y a personne sans accepter tous passeront par l'enfer y compris le premier le premier croyant islamique alors là j'ai commencé à douter fortement de la position islamique et ce qui va encore déclencher ma foi chrétienne c'est encore dans le courant la surat 46 verset 9 quand est-ce qu'il a été demandé au prophète Mohamed lui-même son salut quand moi j'avais un problème de salut et j'ai cherché et je voulais avoir l'assurance de mon salut lui-même son salut il a dit dans ce verset je ne suis pas une innovation parmi les messagers je ne sais pas ce que Dieu fera de moi et de ceux qui sont en train de me suivre je ne suis qu'un avertisseur clair je n'inventais rien le courant 46 verset 9 non c'est ce verset qui m'a amené à dire que non moi même si les parents ont suivi le prophète arabe un certain de son salut il n'en était pas question pour moi c'est pas parce que les parents ont choisi une voie et que je suis né trouver cette voie et que même si je découvre que cette voie ne mène pas à Dieu et que je dois y rester non loin de là non loin de là là j'ai commencé à prendre mes positions pour dire non moi je ne peux pas suivre celui qui n'a pas l'assurance de son salut car moi même j'ai ce problème d'avoir l'assurance de mon salut et le verset Jean 14 verset 1 et 3 me disait clairement qu'il me fallait simplement suivre le Seigneur car il est allé préparer une place pour moi Jean 5 24 me dit que même si je meurs c'est à dire la traversée du pont de la Géenne qui est décrite dans le courant dans la surate 19 moi ça ne me concernait pas parce que mon Seigneur est allé préparer une place et il allait préparer cette place pour ceux qui vont croire en lui c'est à ce moment là que j'ai réalisé que la paix que je recherchais depuis le début après la mort de mon père car je voulais avoir l'assurance de mon salut et cette assurance là c'est basé sur ces écritures de la Sainte Bible voilà comment il s'est allé à commencer à se démettre à petit feu quand j'étais encore élève en famille tu ne pouvais pas du coup sous l'autorité parentale dire que non moi à partir d'aujourd'hui vous votre voie c'est une voie de perdition je laisse non il m'a fallu me délier à petit feu doucement 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 jusqu'à ce que je puisse m'en sortir de ces liens car c'est véritablement un lien c'est ainsi que je me cachais avec les amis chrétiens à l'école et que je menais une vie de Nicodème après moi j'ai su que c'était une vie de Nicodème un chrétien caché apparemment devant les gens il était un musulman mais parmi les frères chrétiens il était un véritable frère en Christ à l'école et même je dirigeais les cellules de prière avec la casquette de chrétien mais à la maison un musulman remplissant ses devoirs islamiques et je suis resté dans cette position jusqu'à ce que je me suis marié mais je ne pouvais pas le lien familial et le lien islamique était difficile pour moi de rompre comment rompre comment dire à la famille que moi à partir d'aujourd'hui j'ai découvert que votre voix n'est pas une voix par excellence qui mène au paradis et que la voix du salut se trouve dans le Seigneur Yeshua comment dire ça à la famille non c'était pas une chose facile donc je me suis dit ah c'est à dire ça va rester sur cette position comment vais-je m'arranger et sortir de ce lien et c'est ainsi que je suis resté là chrétien parmi les musulmans caché pendant tant d'années jusqu'à contrater mon mariage à la naissance de mes deux enfants et je n'en pouvais pas un jour car l'âme n'y était pas j'ai pris la résolution de dire à ma femme que ah moi c'est ma dernière prière islamique et ma dernière fête islamique que je célébrais cette année et depuis lors nous étions déjà en 2001 Isa a rompu tout lien islamique et allait confesser sa foi dans une église non c'est la chose qu'il ne fallait pas faire un musulman qui défie comme ça la communauté marié et père d'enfant et travaillant chez les musulmans et ayant le courage d'aller leur dire qu'ils vont à l'église dès que je suis allé à l'église le dimanche du 26 février 2001 automatiquement la semaine qui a suivi le conseil familial s'est réuni et il m'a appelé rapidement t'es ma ganère viens vite nous avons appris que tu es devenu un chrétien ma mère et tous les autres frères et soeurs de ma famille et nous voulons entendre de ta bouche que tu n'es pas devenu un chrétien et que tu es encore musulman on me donne la parole je réponds avec l'affirmation ce que vous avez entendu est juste je suis devenu un chrétien il ne fallait pas dire ça et la mère et les soeurs ont commencé à pleurer sérieusement l'aîné la grande soeur a pris la parole il dit qu'était-il arrivé pour que toi tu sois devenu un chrétien ils t'ont donné quoi et combien dis nous le montant qu'on t'a donné pour que tu sois chrétien afin que nous t'en donnons le triple et que tu nous reviennes il dit non c'est pas une histoire de me donner de l'argent c'est une histoire d'écriture c'est une histoire d'écriture et elle elle s'est emportée écriture toi tu es à quel niveau écriture toi tu es allé à l'école jusqu'à où et tu vas venir nous enseigner ici si notre voix la voix que nous sommes dessus c'est ce qu'elle disait était fausse les érudits islamiques de notre pays elle a commencé à les citer elle est venue nous dire que l'islam est faux et toi même qui n'est même pas un sourire un homme de peu d'instruction c'est toi tu t'élèves comme ça pour venir nous dire que là où nous sommes là c'est du faux j'ai dit mais oui moi je n'ai pas trouvé le salut dans là où vous êtes là non il ne fallait même pas encore dire ça comment moi je peux dire qu'on ne trouve pas le salut dans leur position j'ai dit ah en tout cas moi ce qu'il me concerne ce qu'il me concerne je n'ai pas vu le salut dans le courant et puisque je n'ai pas trouvé le salut dans le courant mais le salut que je recherchais se trouve dans la bible voilà pourquoi je suis devenu chrétien non la main s'est enflammée de toute sa couleur pour dire il a trêve de commentaires Amdoula on dit allez pour moi je n'ai pas de commentaires trêve de commentaires allez pour moi je n'ai pas de commentaires choisis séance tenante entre moi ta mère et tes frères et ton Jésus Yeshua afin qu'on sache où tu es non c'était tellement clair eux ils voyaient un problème charnel mais moi je voyais un problème spirituel car je sais que le père s'en est allé et que même eux-mêmes ils iront un jour y compris moi-même j'irai un jour mais où on ira où on sera quand est-ce qu'on quittera cette terre ce n'est pas une histoire de plaisanterie des gens qui sont devant toi de lien familial mais la mère même après avoir fini de dire tout ça en 2002 elle est décédée donc ce n'était pas une histoire de famille une histoire de lien parental non c'était une histoire de vie spirituelle ou de mort spirituelle et la mère dit choisis choisis entre ton Jésus ton Yeshua et moi j'ai dit ah non c'est comme ça on le dit en Joula non c'est-à-dire maman je t'aime bien mais est-ce que toi tu peux me sauver au jour de la résurrection parce que le Seigneur a dit que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire lorsqu'on va vous traduire en justice lorsque l'on cherchera à vous juger et c'est ce jour-là que je lui ai dit clairement que non c'est au jour de la résurrection toi tu pourras me sauver tu peux me sauver au jour de la résurrection j'avais déjà la réponse dans la soirée 80 car dans la soirée 80 aucun personne ne prendra le fardeau de personne la soirée 80 verset 33 si tu t'es égaré sur la terre ici tu t'es égaré pour toi-même mais si tu t'es sauvé tu t'es sauvé pour toi-même personne ne prendra le fardeau de personne je dis ça à ma mère je t'aime bien en tant que mère mais quant à mon salut tu ne peux pas me sauver le Seigneur y échoue à Jésus-Christ lui il me sauvera il me suffit seulement de faire confiance en lui et de l'accepter non la mère a tout coupé les sentences vont tomber je t'ai réuni à partir de ce moment tu n'es plus membre de ma famille ton père n'est plus puisqu'il est moi en 88 nous étions en 2001 tu n'es plus mon enfant ta carte d'entité est avec toi j'ai dit oui j'ai pensé que c'était pour autre chose que si ta carte d'entité est avec toi enlève mon nom dans ta carte d'entité et trouve le nom d'une femme sudiste puisque nous sommes les nordistes du nord c'est l'islam le sud de la Côte d'Ivoire c'est le sud chrétien trouve une femme boussmanie c'est ce qu'elle a dit et mets le nom de cette boussmanie sur ta carte je ne suis plus ta mère enlève carrément mon nom sur ta pièce d'identité ah la santé c'était grave et à partir d'aujourd'hui tu es réuni et banni et quiconque parmi ces enfants fréquentera encore Issa sera aussi maudit voilà comment Issa après avoir confessé sa foi à ses parents a été carrément réuni par les mêmes parents je sens homme régné et maudit mais j'avais une écriture encore dans la tête car Yahweh dit au nom de ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps sur la terre mais quand est-ce que l'obéissance des parents se herter à la volonté de Yahweh que doit-on faire certes j'ai ma mère mais la position des parents allait contre la position de Dieu quand est-ce que tu prends acte 5 verset 29 plutôt que suivre Dieu ou les hommes mais moi il me fallait suivre Dieu et j'étais convaincu d'une chose et que si Yahweh était avec moi qui pouvait venir me maudit et détourner ma destinée non j'ai pris la route en train de sortir l'aîné homme garçon il m'a rattrapé sur la route il dit dis seulement que tu reviens et que tu réunis ta foi chrétienne j'arrange tout on te remet à ta position même ton emploi tu vas perdre ça c'est déjà fait moi c'est fini j'ai deux meurs chrétiens et j'ai été déjà réunier continuez à être pour vous et voici comment Isa va commencer une nouvelle vie d'enfer ça oui ça il faut le dire une nouvelle vie d'enfer car le Seigneur dit celui qui me suit qui le porte sa croix oui sa croix c'est pas aller chez le menu aller faire une grosse croix et puis se promener avec ça non Isaïe pas la croix c'est ça les souffrances qui viendront mais tu verras la main de Yahweh dans ta vie quand bien même que ces souffrances seront là les souffrances ne vont pas s'effacer les souffrances vont être là mais tu verras comment Yahweh viendra te secourir le boulot que je faisais avec eux d'abord ils se sont dit ah si on l'arrache directement le boulot marié père de deux enfants comment il va faire pour s'occuper de ses enfants pour l'amener à laisser sa foi il faudrait qu'on le coince quant à son boulot s'il sait qu'il est en train de perdre son boulot peut-être il reviendra encore à la raison avec nous donc qu'est-ce qu'ils vont faire le jeu maintenant c'est d'aller me coincer à travers le bien matériel qui est le travail et l'oncle avec lequel je travaillais l'oncle là m'appelle pour me dire bon Issa viens me voir ils m'ont dit que tu es devenu chrétien je n'y crois pas viens chez moi à la maison m'expliquer que tu es chrétien soit on continue ou soit on arrête le travail je suis allé le voir un dimanche il m'a fait rentrer dans sa chambre et dans la chambre il a fermé sa porte il s'est assis sur le lit et il m'a laissé sur son tapis et la question j'ai appris que tu es devenu chrétien qu'est-ce qui t'a pris pour devenir chrétien explique-moi et dis-moi que tu n'es plus jamais chrétien vous voyez on te demande explique et puis en même temps on te donne la réponse dis-moi que tu n'es jamais dit que tu n'es plus chrétien je dis non je suis chrétien et qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu sois chrétien la même chanson je n'ai pas vu la surette du salut dans le Coran le vieux a commencé à s'énerver il dit comment moi je peux dire qu'on n'a pas la surette du salut dans le Coran que lui il vient fraîchement de la Mecque la terre sainte je viens fraîchement c'est ce qu'il a dit je viens fraîchement de cette terre sainte je rayonne comme ça quand tu as une gloire et toi tu viens me dire qu'il n'y a pas d'assurance j'ai dit oui le Coran nous dit que tout bon musulman passera par l'enfer il me dit c'est écrit où les frères et les parents musulmans qui vont suivre cette émission doivent chercher à fouiller dans le Coran d'abord ne suivez pas parce que nous sommes nés et trouvés nos parents musulmans croyant et nous allons continuer non ne suivez pas c'était comme ça j'étais si cet ami et ce Roland chrétien ne m'avait pas donné la Bible pour que je puisse prendre un temps soit peu un petit temps pour regarder à l'intérieur de la Bible peut-être aujourd'hui encore j'allais être là en tant que musulman mais en cieux et craignant encore ma destinée après la mort ne refusez pas posez des questions de la manière que l'homme cherchait de l'argent posez des questions quant au salut de votre âme n'avalez pas tout ce qu'on vous dit la Bible est là le Coran est là nous ne sommes ni juifs ni arabes nous sommes des africains et il nous est comble de fouiller dans les deux voies il y a un juif qui présente le salut quiconque croit en lui il ne verra même pas l'enfer il est allé préparer une place et il reviendra vous prendre et bien l'autre dit l'arabe dit tu ne passeras pas l'enfer nécessairement pas l'enfer avant d'être sauvé et lui-même l'arabe même qui dit que tu passeras par l'enfer lui-même encore le com' sait qu'il ne sait même pas s'il est sauvé ou pas comment peux-tu comprendre un guide un prophète qui te dit prophète et qui est venu nous apporter le salut est lui-même dans une situation de confusion totale donc alors là moi je ne pouvais pas suivre un prophète dans la confusion et voilà pourquoi j'ai dit à mon oncle il dit je n'ai pas vu de salut dans le courant et il a commencé à s'énerver j'ai dit non l'homme peut avoir l'assurance de son salut sur la terre car c'est la seule chose que Dieu permet que l'homme puisse avoir afin d'avoir la paix du coeur dans son âme il dit ça peut se faire comment il dit mais dans la bible dans la bible des chrétiens il y a des gens qui ont confessé leur salut qui ont dit qu'eux ils étaient sauvés car ils ont vu le salut de Dieu il dit donc le salut de Dieu c'est quoi je lui ai fait sortir l'histoire de Simeon dans Luc 2 cet homme de Dieu qui lorsqu'il a vu l'enfant Yeshua dans la mer de Myriam qu'est-ce qu'il a dit il dit Seigneur tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix car mes yeux ont vu quoi ton salut il n'a pas dit mes yeux ont vu une religion mes yeux ont vu des ordonnances mes yeux ont vu des préceptes des pratiques des dogmes mais mes yeux ont vu quoi ton salut donc le salut de Dieu on peut voir ça et puis croire ça et puis accepter ça et être celui qu'on a sauvé et le vieux m'a dit bon comme c'est ainsi qu'il a compris que je peux aller nous allons continuer le travail quelques jours après son ami intime vient me voir et il me dit Issa ton homme méchant est venu te dire que si tu n'étais pas sorti à ce temps-là net dans la maison il allait confesser le Seigneur Yeshua il dit quoi il dit tellement tu as parlé le vieux quand bien même qu'il venait fraîchement de la mer a failli devenir chrétien tellement qu'il a eu peur il cherchait même à ce que tu partes quelques temps après il vient chez moi le même oncle et il me dit je te demande pardon et je te demande une chose travaillons ensemble mais ne parle jamais du Seigneur Yeshua devant moi ne m'évangélise pas ne me prêche pas ne me parle pas de Dieu parlons uniquement que travail 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 c'est là que j'ai compris qu'il avait peur peur d'écouter c'est la vérité car le Seigneur a dit tarifuna walahaka walahaka yuwaririkum vous connaîtrez la vérité Jean 8.32 et la vérité vous affranchira et la vérité c'était quoi Dieu n'a pas laissé l'humanité dans le billard sans connaître si les hommes sont sauvés ou pas Dieu a prévu un plan de salut pour l'humanité qui est dans la personne de Yeshua Amacha et Jésus Christ mais nous musulmans quand est-ce qu'on était encore musulmans et petits nous avons été sérieusement vaccinés contre la Bible tu le dis un vaccin contre la Bible la Bible est falsifiée la Bible n'est pas la parole de Dieu ce n'est même pas la vraie Bible et quiconque lit la Bible est un mécré et voilà comment beaucoup de musulmans rejettent 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 les enseignements publics sans même les vérifier et le second point avant que je ne finisse quand je vous l'ai dit que j'ai appris beaucoup dans les quatre livres des quatre évangiles et là qui m'a beaucoup beaucoup marqué dans la vie du Seigneur c'est sa crucifixion sur la croix le Seigneur Yeshua lorsqu'il était sur la croix il a crié il dit Père Père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font lui-même il a enseigné aux gens d'aimer ses ennemis et de prier pour ses ennemis et de proférer des bénédictions pour ses ennemis sur la croix où il mourait par ses ennemis cloués sur la croix il crie Père pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font Frère ce n'est pas comme ça le Coran enseigne la surate la surate 111 la surate 111 vous pouvez vérifier l'oncle du prophète Mohamed car à l'époque du prophète il n'y avait pas de lumière Mohamed passait devant la cour de son oncle pour aller à la mosquée l'oncle du prophète qui s'appelait Abou Lahab Abou Lahab et sa femme lapidaient le prophète des braises de feu de son passage la nuit et cela a énervé le prophète jusqu'à ce qu'il a demandé à Dieu que la main les deux mains de Abou Lahab périssent et que lui-même il périsse et que sa fortune ne lui servait à rien et que sa femme la porteuse de poids voit aussi périsse alors que le Seigneur Yeshua sur la croix lui on ne le tuait pas ses braises ont jeté sur lui lui il a demandé que cela périsse mais le Seigneur Yeshua sur la croix où il mourait il dit à ses bourreaux à son père à ses bourreaux pardonne les pères car ils ne savent pas ce qu'ils font non le Coran et la Bible n'enseignent pas de la même manière aucun homme ne peut marcher comme le Seigneur Yeshua a dit ses disciples l'ont enseigné et puis ne pas avoir l'assurance de ton salut n'est pas reçu de ton salut non c'est que tu n'es pas un croyant non c'est que tu ne crois pas en lui donc je le dis tous ceux qui vont m'écouter encore musulmans aient le courage de regarder un peu dans la Bible nous les Africains nous ne sommes ni juifs ni arabes vous dites qu'il y a une position de rivalité entre les deux peuples non nous avons hérité de l'islam à partir des arabes du christianisme à partir des européens qui ont dit que Yeshua est un juif est un juif et les deux livres sont là les deux prophètes sont là il te suffit seulement de regarder et de vérifier dans les écritures aujourd'hui la Bible est en plusieurs langues le Coran est en plusieurs langues il te suffit de regarder dans ses livres et de chercher la position de ton âme avant que tu ne décèdes moi sur la terre ce que je cherchais j'ai dit à un ami je lui ai dit ce que je cherchais sur la terre premièrement je l'ai eu il dit quoi je lui ai dit je suis sauvé il m'était étonné je lui ai dit je suis sauvé les autres choses que je sois riche pas riche avec beaucoup de moyens ça je laisse ça dans la mer du Seigneur mais quant à moi la position de mon âme de ma vie sur cette terre et après ma vie ça je n'ai plus d'inquiétude je suis sauvé et j'ai la paix de Yahweh dans mon coeur et je vais finir il dit aux frères et aux parents musulmans ne restez pas là parce que vous avez vu vos parents dans telle voie et que chacun doit rester dans sa voie non le courant dit dans la soirée 80 personne ne prendra le fardeau de personne si tu t'es égaré tu t'es égaré pour toi même si tu t'es sauvé tu t'es sauvé pour toi même Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une porte de salut au monde il dit quiconque croira en celui-là il est sauvé et le Seigneur a dit clairement il dit je vais vous préparer une place et lorsque j'aurai fini de préparer la place je reviendrai vous chercher afin que là où je suis vous y soyez mais il est parti et le courant est d'accord que le Seigneur est au ciel et le courant est d'accord que le Seigneur reviendra mais où est Mohamed il est là il est là comme les autres comme mon père et il attend aussi que le Seigneur revienne et qu'il soit ressuscité car le Seigneur ressuscitera d'abord ceux qui ont cru en lui mais si tu n'as pas cru en lui tu ne seras pas ressuscité si tu ressuscites là tu vas à l'enfer donc pour éviter ça il faut suivre celui qui est vivant tu suis deux prophètes il y a un qui est vivant qui est encore en train de travailler et l'autre est mort enterré endormi en train d'attendre qu'on vient le réveiller et toi si tu le suis tu vas t'endormir afin qu'on vienne te réveiller mais étant derrière lui tu ne pourras pas te réveiller mieux vaut suivre celui qui ne dort pas là s'il vient puisque tu suis le vivant s'il vient que tu es mort il te ressuscite là il a la formule de la résurrection que Allah soubana watala vous donne encore beaucoup de sagesse et beaucoup d'éclaircissement je pense que le jour à venir nous allons continuer et amener les frères et soeurs à comprendre la position de la véritable vraie foi je pense que le jour à venir aussi de l'islam à la foi chrétienne et de la foi chrétienne au message car il y a un message du temps de la fin que Yahweh vous bénisse et que Allah soubana watala mette sa main encore sur vous shalom 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 shalom